Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à l'équilibre sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus dans le vert de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,09% à 31 458 points. Le S&P 500 gagnait 0,47% à 3935 points, tandis que le Nasdaq composite gagnait 0,50% à 14 095 points. On rappelle que Wall Street était fermé hier en raison du President's Day. Les investisseurs à Wall Street qui devraient normalement partager l'optimisme qui est présent sur les marchés européens depuis ce matin. Un optimisme permis par la légère diminution du nombre de cas de Covid-19 de part et d'autre de l'Atlantique qui laisse espérer aux investisseurs une reprise économique tirée notamment par les Etats-Unis dont le plan de relance massif est toujours au centre de l'attention. Alors que ce sujet redevient la priorité du Sénat après l'acquittement de Donald Trump, Joe Biden semble en vouloir faire lui-même la promotion auprès de l'opinion publique afin de faire pression sur les sénateurs républicains. Si la procédure de vote de réconciliation budgétaire est engagée, de nombreux observateurs estiment qu'il faudra attendre au plus tard la mi-mars pour obtenir un vote du Sénat sur le sujet car c'est à cette période que prendront fin les aides du plan précédent. Il n'en reste pas moins que la perspective d'un plan de relance couplé à celle d'une reprise économique que font grimper les rendements d'Etat. Les rendements des emprunts à 10 ans s'apprécient aujourd'hui aux alentours des 1,23% aux Etats-Unis. Par exemple, le pétrole reste sur des niveaux élevés. De son côté, le baril de Brent s'échange aux alentours des 63 dollars à la mi-journée et en début d'après-midi d'ailleurs, tandis que le WTI oscille aux alentours des 60 dollars en cause des tensions au Yémen mais aussi la vague de froid aux Etats-Unis qui a poussé plusieurs raffineries à fermer leurs portes quelques jours en raison de panne électrique. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, on notera que les négociations entre Apple et Nissan ont finalement échoué. Le fabricant de l'iPhone avait approché le fabricant de voitures japonais il y a quelques mois en vue d'un partenariat pour le développement de son projet de véhicules électriques. Mais le sujet de la marque qui sera finalement apposée sur les véhicules qui sorteraient des usines a finalement conduit les deux parties à arrêter leur discussion.